Réponse de Jacob et Willem Grimm Il était une fois un mari et son épouse qui souhaitaient depuis longtemps avoir un enfant. Un jour enfin, la femme caressa l'espoir que le bon Dieu exaucerait ses vœux. Ces gens avaient à l'arrière de leur maison une petite fenêtre depuis laquelle ils pouvaient apercevoir un splendide jardin où poussaient les plus belles fleurs et les meilleures simples. Mais il était entouré d'un haut mur et personne ne s'y risquait car il appartenait à une puissante magicienne que tous craignaient. Un jour, la femme se tenait devant la fenêtre et regardait dans le jardin. Là, elle vit une plate bande où poussaient de belles réponses qui paraissaient si fraîches et vertes qu'elle eut une grande envie d'en manger. L'envie grandissait chaque jour et comme elle savait qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle dépérissait, palissait et prenait un air de plus en plus misérable. Alors le mari prit peur et demanda « Que te manque-t-il, ma chère épouse ? » « Hélas ! » répondit-elle, « si je ne peux manger de ces réponses du jardin derrière notre maison, alors j'en mourrai. » L'homme qui aimait sa femme pensa « Hé, laisseras-tu ton épouse mourir ? Va lui chercher des réponses, quoi qu'il pût en coûter. » Lorsque le crépuscule fut arrivé, il escalada le mur du jardin de la magicienne, cueillit rapidement une pleine poignée de réponses et les rapporta à son épouse. Elle s'en fit aussitôt une salade et la mangea d'un coup, avidement. Elle lui pleure tant que le jour suivant, elle en eut encore trois fois plus envie. Pour la calmer, l'homme dut encore une fois escalader le mur du jardin. Il le fit à nouveau au crépuscule. Mais, tandis qu'il grimpait au mur, il fut brusquement effrayé, car il aperçut la magicienne qui se tenait devant lui. « Comment peux-tu te risquer ? » dit-elle avec un regard plein de courroux. « À pénétrer dans mon jardin et me voler mes réponses comme un brigand, tu vas être puni. » « Hélas ! » répondit-il, « faites-moi grâce et justice, je ne l'ai fait que par nécessité. Mon épouse a vu vos réponses depuis notre fenêtre et enfin en conçut une telle envie qu'elle serait morte si elle n'avait pas pu en manger. » La magicienne laissa alors tomber son courroux et lui dit, « Prends-en autant que tu voudras. J'y mets seulement une condition. Tu dois me donner l'enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien traité et je m'en occuperai comme une mère. » L'homme par peur acquiesça à tout et lorsqu'après quelques semaines sa femme accoucha, apparut immédiatement la magicienne qui donna le nom de réponse à l'enfant et l'emmena avec elle. Réponse devant la plus belle enfant qui soit. Lorsqu'elle eut douze ans, la magicienne l'enferma dans une tour qui se dressait dans une forêt et qui ne possédait ni escalier ni porte. Seule, tout en haut, s'ouvrait une petite fenêtre. Quand la magicienne voulait entrer, elle se tenait au bas et appelait, « Réponse, réponse, dis-nous et lance vers moi tes cheveux. » Réponse avait de longs et splendides cheveux, fins et filés comme de l'or. Lorsque la voix de la magicienne lui parvenait, elle dénouait ses nates, les passait autour d'un crochet de la fenêtre et les laissait tomber vingt pieds plus bas. Ainsi, grâce à ceci, la magicienne pouvait grimper dans la tour. Une paire d'années passa lorsque le fils du roi qui chevauchait par ses bois vint à passer près de la tour. Il entendit un chant qui était si doux qu'il s'arrêta et écouta. C'était Réponse qui, dans sa solitude, passait le temps en chantant et faisait résonner sa douce voix. Le fils du roi voulut monter auprès d'elle et chercha une porte, mais il n'en trouva aucune. Il s'en retourna alors chez lui. Mais le chant l'avait tellement ému que chaque jour il partait pour les bois pour l'écouter. Une fois, alors qu'elle se tenait sous un arbre, il vit la magicienne venir et il entendait appeler « Réponse, réponse, dénou et lance vers moi tes cheveux ! » Alors, Réponse laissait tomber ses tresses et la magicienne grimpait à elle. « Est-ce l'échelle par laquelle on y parvient ? Alors je peux aussi une fois tenter ma chance ! » Et le jour suivant, tandis que le crépuscule pointait, s'en alla-t-il vers la tour et appela « Réponse, réponse, dénou et lance vers moi tes cheveux ! » Aussitôt, la chevelure chut et le prince escalada la tour. Au début, Réponse fut horriblement effrayée qu'un homme vint jusqu'à elle, alors qu'elle n'en avait jamais vu un de ses yeux. Aussi, le prince commença à lui parler amicalement et lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son chant qu'il ne l'avait plus laissé en paix et que lui-même se devait de la rencontrer. Réponse se sentit rassurée et tandis que le prince lui demandait si elle souhaitait l'avoir pour époux, elle vit qu'il était jeune époux. Elle pensa alors « Il préfère m'avoir plutôt que la vieille Gothel ! » Il lui dit oui et mis sa main dans la sienne. Elle prononça ses mots « Je veux bien venir avec toi, mais j'ignore comment descendre. Lorsque tu viendras, apporte un écheveau de soie dont je ferai une échelle et lorsqu'elle sera prête, je descendrai pour que tu m'emportes sur ton cheval. » Il convainc qu'il viendrait à elle tous les soirs, car le jour venait la vieille. La magicienne ne remarqua rien jusqu'à ce qu'un jour Réponse lui parla. « Dites-moi, Madame Gothel, comment se peut-il que vous soyez plus lourde à soulever que le jeune prince qui en un instant est auprès de moi ? » « Hélas, enfant impie ! » s'exclama la magicienne. « Que dois-je écouter ? Je pensais t'avoir mis à l'écart du monde et tu m'as trahi ! » Dans sa colère, elle attrapa la chevelure de Réponse, lui envoya une paire de claques de sa main gauche, attrapa de sa main droite une paire de ciseaux et en un clin d'œil, les tresses furent étalées sur le sol. Elle fut tellement sans pitié que Réponse fut exhalée dans une contrée désolée où elle dut vivre dans la privation et la peine. Le jour même où Réponse fut bannie, la magicienne accrocha les tresses à la fenêtre et lorsque le prince arriva et appela « Réponse, Réponse, dédoue et lance vers moi tes cheveux ! » Elle laissa choir les cheveux. Le prince monta mais ne trouva pas sa chère réponse, mais la magicienne qui lui jeta un regard méchant et empoisonné. « Ha, 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 ha ! » ricana-t-elle. « Tu viens chercher ta bien-aimée, mais le bel oiseau n'est plus au nid et ne chante plus ! » « Le chat l'a emporté, il va de plus t'arracher les yeux ! » « Réponse est perdue pour toi ! Tu ne la reverras plus jamais ! » Le prince sentit la douleur l'envahir et de désespoir bondit par la fenêtre. Il survécut, mais les épines du bosquet dans lequel il tomba lui crevèrent les yeux. Il ira, aveugle dans la forêt, ne mangea que racines et baies et il ne fut plus que pleurs et peines de la perte de sa chère promise. Il se traîna ainsi quelques années misérablement et atteignit finalement la contrée déserte où Réponse survivait péniblement avec les jumeaux qu'elle avait mis au monde. Un garçon et une fille. Il entendit une voix qui lui sembla familière. Il s'approchait et Réponse le reconnaît. Elle se pendit à son cou et se mit à plomb. Deux de ses larmes tombèrent dans ses yeux et il reçoit. Merci. 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 Merci.